17 février 2011 17 février 2022 Cela fait exactement 11 années que la révolution libyenne a renversé le guide libyen, Muammar Kadhafi La journée du jeudi 17 février a donc été consacrée à la célébration de ce triste anniversaire au moment où la transition vers la démocratie connaît de nouveaux écueils qui font craindre une reprise des hostilités A l'occasion de l'anniversaire de la révolte déclenché en plein printemps arabe les principales avenues de Tripoli ont été pavoisées de rouge, noir et vert couleur de l'emblème national adopté après la chute du gouvernement Kadhafi Le pays, déjà miné par les divisions entre institutions concurrentes à l'Est et à l'Ouest, se retrouve donc depuis le 10 février avec deux premiers ministres rivaux à Tripoli après avoir manqué l'échéance électorale cruciale de décembre dernier C'est la preuve que la Libye est engluée dans une interminable transition politique minée par des rivalités, les ingérences et une insécurité chronique au détriment d'une population de 7 millions d'habitants auxquels les abondantes réserves pétrolières sont pourtant censées garantir un niveau de vie confortable Ce pays de l'Afrique du Nord a connu depuis la chute de Kadhafi pas moins de neuf gouvernements et de guerre civile et n'est jamais parvenu à organiser une élection présidentielle L'espoir d'une pacification était pourtant bien réel Fin 2020, peu après l'échec du maréchal Khalifa Haftar l'homme fort de l'Est a conquéré Tripoli un accord de cesser le feu a été signé suivi du lancement d'un processus de paix parrainé par l'ONU